Bonjour à tous, bienvenue sur la Web TV de la Ligue Lorraine de Football. Nous vous présentons aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les engagements de la Coupe de France 2014-2015. Nous vous avons récemment posé la question, souhaitez-vous participer à l'édition de la Coupe de France 2014-2015 ? Pour pouvoir répondre à cette question, il va falloir suivre la procédure que nous allons vous expliquer maintenant. Nous avons pris le cas du club de Nix et Ville-Blairecourt, qui évolue dans le championnat de deuxième division en Meuse, et qui n'a pas participé à la Coupe de France 2013-2014. On débute, nous allons dans le menu Compétition, sous la rubrique Engagement. Nous nous sommes connectés sous le club sous la saison 2013-2014, sans changer aucun paramètre. Nous allons cliquer maintenant sous le bouton Engager une équipe. Étape numéro 1, nous allons choisir le centre de gestion Ligue Lorraine de Football, et automatiquement on voit apparaître Coupe de France 2014-2015. Nous avons juste à cocher, donc à gauche, sur la cage à cocher, et ensuite sur le bouton Suivant. Petit aparté, on remarque que cette saison, la date limite des engagements est fixée au 13 avril, et que le premier tour aura lieu le jeudi 29 mai, et le deuxième tour le dimanche 14 juin. Voilà, aparté terminé, nous cliquons sur le bouton Suivant. Foot Club nous demande de renseigner l'équipe qui participera à l'épreuve. Une seule équipe ne peut participer à la Coupe de France, c'est l'équipe Senior 1, impossible d'engager plusieurs équipes. Un seul choix s'offre à nous. Dans la liste déroulante, si vous ne trouvez pas votre équipe dans la liste déroulante, c'est que vous n'êtes pas engagé dans un championnat, vous ne pouvez donc pas participer à la Coupe de France. On clique sur le bouton Suivant. Nous allons renseigner maintenant les installations. Généralement, on se trouve dans la liste déroulante. Ici, c'est le cas. Nous avons le stade municipal de Nix-et-Ville-Bercourt, où évolue l'équipe Senior. Si ce n'est pas le cas, il suffit de renseigner soit le nom, soit la localité, et Foot Club va vous proposer une liste. Si vous ne trouvez pas l'information recherchée, cette étape n'est pas importante. Vous pouvez laisser tout à blanc, et la Ligue renseignera à votre place le terrain. Ici, l'information est présente. On peut aller sur Suivant. On clique. Et on est déjà à l'étape numéro 4. Nous avons quasiment terminé. Nous validons les informations précédemment saisies. On valide. Et là, la procédure est terminée pour les clubs qui souhaitent s'engager en Coupe de France. Vous n'avez plus rien à faire. La confirmation, vous la trouvez dans la case Engagement. Si vous souhaitez refuser l'engagement, vous continuez la procédure comme il suit. Je vous explique. Vous retournez sur le menu Engagement. Et dans la case Accord qui se trouve à droite, il suffit de cliquer sur Refus. Et ici, nous validons deux fois. Et votre refus est enregistré. Vous n'avez plus rien à faire. Votre refus est enregistré. Bien évidemment, nous espérons que le maximum de clubs s'engage. Et que la case Accord soit le plus souvent cochée. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera pour vos engagements. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à contacter le service compétition qui se fera un plaisir de vous répondre. A bientôt.